... Combien de temps nous reste-t-il encore ? C'est cette question qui intrigue l'humanité tout au long de son histoire. Beaucoup de réponses se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. Le dernier livre des Saintes Écritures. Mais qu'est-ce que l'Apocalypse ? Signe. Épisode 4. L'arrivée de l'Apocalypse. Beaucoup de personnes lorsque nous parlons d'Apocalypse ne pensent qu'aux catastrophes. Cependant l'Apocalypse ne se résume pas qu'à cela. L'Apocalypse est la révélation des actes de Dieu au milieu de ce monde. Le mot Apocalypse en lui-même est très intéressant. Calyphe, loin de. Apose, ombre. Apocalypse, loin de l'ombre. Éloignement de l'ombre. Quelque chose bientôt révélé. Quelque chose dévoilé pour la connaissance humaine. Et bien que le mot Apocalypse signifie connaissance, lumière, ce n'est pas dans le sens commun du terme. Bien au contraire, quand nous parlons d'un événement terrible, le mot qui nous vient est Apocalyptique. L'Apocalypse n'est pas une prophétie qui s'accomplit uniquement à la fin du monde. Mais sur toute la période de l'histoire. Une partie s'est accomplie à l'époque de Jean. D'autres parties s'accomplirent durant le Moyen-Âge. Et la partie de l'Apocalypse s'accomplira dans les derniers jours. Nous venons de découvrir le corps de la jeune fille de 18 ans qui avait disparu il y a plus de deux mois. A l'intérieur d'une des voitures qui avait été lancé par la vague géante et dont la force les avait envoyé contre les poteaux. L'Apocalypse est un thème millénaire qui enregistre les divers signes d'avant et après l'apôtre Paul, datant de plus de 1900 ans. L'Apocalypse est une vérité révélée. Et chaque prophétie qui est annoncée se réalisera une à une. Jésus est en train de revenir et le monde est endormi. L'être humain ferme chaque jour plus son cœur et se préoccupe de moins en moins de son âme qui vivra après la mort. La vie éternelle avec Dieu est réservée à ceux qui se remettent corps, âme et esprit à lui. C'est un compromis qui enveloppe la fidélité comme dans le mariage. En suivant les enseignements et vivant une vie droite et séparé des modes de ce monde. dans le but de quelque chose de plus grand. L'éternité. Et la promesse qu'il nous a faites, c'est la vie éternelle. L'éternité. 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 L'éternité.